... Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. La deuxième partie de notre rencontre avec l'honorable Tito Moutalimara qui est avec nous sur le plateau. Oui, bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, nous continuons à vous découvrir. Mais avant tout, comme d'habitude, on commence avec Back to People parce qu'il y a eu toute une semaine, donc il s'est passé des choses. Et on les découvre en images. Débutons l'Actu People d'aujourd'hui avec Zinedine Zidane. C'est le héros moderne de tous les fans du Real Madrid car grâce à lui, le Real a remporté encore une fois la Champions League. Il faut le dire, ça faisait longtemps. Bravo ! Florentino Perez, le président du Real Madrid, ne tarie pas d'éloge sur l'ancien joueur devenu coach. Dans une interview après la finale, il a dit que Zidane avait changé l'histoire récente du Real. Je cite, quand j'ai parlé avec lui en janvier, il m'a dit, tranquille président, on va gagner quelque chose, c'est sûr. Fin des citations. Et voilà, ils ont réussi. Quittons l'Europe pour le Mexique où l'actrice Eva Longoria s'est mariée au multimillionnaire Rosé Antonio Bastogne. La star de Desperate Housewives et Télé Novella a dit oui à son fiancé de longue date devant 200 invités, parmi lesquels la famille, les amis proches et surtout de grandes stars comme Victoria Beckham, qui a d'ailleurs dessiné sa robe de mariée et été sa demoiselle d'honneur, Ricky Martin, David Beckham, Mario Lopez et Jean Passe. Eva et Antonio Bastogne se sont par la suite envolés pour une lune de miel très romantique à Bangkok et Thaïlande. Évidemment, les images nous sont vite parvenues via Snapchat et Instagram. Finissons avec l'événement glamour du mois dernier ici chez nous à Kigali, Entertainment Industry Night, organisé par les belles Teta Sandra et Vanessa. Les stars avaient fait le déplacement et certaines ont même poussé la chansonnette, citons notamment les magnifiques Charlie & Lina, la très populaire Knowless et le groupe Active. Des awards ont également été remis au plus brillant de l'industrie du divertissement local. Voici le palmarès. Celui du meilleur artiste en musique est allé au groupe Urban Boys, le meilleur artiste gospel pour Passian Widzimahana, l'acteur de cinéma de l'année est Denis Sanzamahoro, le sportif de l'année pour Sugira Ernest, récemment transféré dans l'équipe congolaise Vita pour la coquette somme de 100 millions de francs rwandais et la seule fille du palmarès, le top modèle Janine Doussavé comme mannequin de l'année. Bravo aux gagnants ! Ça, c'était l'Actu People d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, c'est la deuxième semaine, c'est le deuxième épisode de notre rencontre avec l'honorable Tito Lutalimara. Et pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, on avait une petite vidéo pour vous l'introduire. Pourquoi pas, encore une fois, vous la faire regarder pour peut-être un peu mieux nous suivre et savoir où nous en sommes. Et aussi voir un peu de mots de quoi on avait discuté la semaine dernière. Homme politique passionné par le service public, l'honorable sénateur Tito Lutalimara est né en 1944 à Gatsibo, à l'est du Rwanda. Il fait ses premiers pas dans la scolarité ici au Rwanda, fréquentant notamment le petit séminaire de Gwesero et le lycée Saint-André, avant de s'exiler en Ouganda. Réfugié, il continue ses études dans le domaine de la pédagogie et devient enseignant, avant de recevoir une bourse pour la France où il complétera son cursus universitaire, son master et son doctorat. Durant son séjour en Europe, il nourrit son intérêt pour la politique car il côtoie les acteurs des révolutions des pays d'Afrique australe et d'autres grands leaders africains, à l'instar de Thomas Sankara. Lorsqu'il revient en Afrique, vers la fin des années 80, il intègre l'organisation Oranu, dont il participera à la réforme pour intégrer les femmes et la jeunesse. Lorsque cette organisation fait place au FPR, Tito Dutalimara est aux premières loges et en devient le secrétaire général. Dès lors, il est devenu une des figures incontournables de la scène politique rwandaise, député entre 1994 et 2000, puis président de la Commission légale et constitutionnelle jusqu'en 2003. Tito Dutalimara a été le chef ombudsman de la République du Rwanda pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il siège au Sénat. L'émission Le Miroir a le privilège de dévoiler un homme hors du commun qui a brillé au fil des décennies par son sens poussé du patriotisme. Tito Dutalimara est notre invité. Quel est l'adjectif qui définirait le mieux votre parcours ? L'enthousiasme. L'enthousiasme. Après toutes ces années. D'accord. Ah, ça c'est super. Il y a eu des attaques, des ignensis qui ont attaqué dans la région de Gatsubo. Le jour où il y a suivi, ils nous ont pris, ils nous ont amenés à Kibongo. En prison. Je suis resté en prison. Trois mois, en prison. Vous aviez quel âge ? J'avais entre 17 et 18 ans. Pendant votre période d'exil en Ouganda, justement, comment c'était là-bas ? Comment c'était pour un jeune comme vous de vous retrouver aussi loin et d'être un réfugié ? Premièrement, on était dans les camps de réfugiés. Et ils nous ont nourris seulement trois mois. Pour rappeler, on devait se débrouiller. Donc c'était dur. Jusqu'au moment où les gens ont commencé à critiquer leur culture. Quand vous êtes parti en France, justement, c'était une période où, comment dire, une période très déterminante pour les Africains qui étaient en Europe. Comment c'était d'être à cette époque-là avec tous ces gens ? En Europe, c'était une période idéaliste, surtout avec les mouvements de libération, et aussi les jeunes européens qui avaient l'idéal de changer le monde. J'ai milité dans les syndicats des jeunes, des étudiants de France. Puis aussi, j'ai pensé en militer avec les autres organisations, comme l'ANC, j'ai été membre de l'ANC. Nous avons milité avec les Swapos, qui a libéré la Namibie, le Zanou, qui a libéré le Zimbabwe, le Vietnam. C'était un moment où le Nicaragua se libérait. Donc c'était une période de boulement, de débats politiques. Quel est votre animal préféré, si vous en avez un ? La vache. La vache, ouais. Je me disais, j'ai lu quelque part que vous aimez le fromage. Oui. C'est vrai ? Le fromage ? Oui. C'est la question qui s'est... Quel est votre plat préféré ? Le plat, c'est le fondu. Fondu. C'est le que j'aime beaucoup. Ça donne envie. Lorsque, par après, le FPR a commencé, vous étiez aussi aux premières loges, évidemment, et vous avez été le secrétaire général. Oui. Ce mois, nous avons justement changé deux rannons au FPR, en formé les principes fondamentaux du FPR, en formé l'idéologie du FPR, en créant les structures du FPR, que ce soit les structures ordinaires pour l'amener du congrès jusqu'à la Célire, en 90. Et en 90, c'est là où nous avons commencé la lutte armée. Le Rwanda est vraiment très salué pour l'implication des femmes dans la politique, dans presque tous les secteurs, mais aussi des jeunes et tout. Pourquoi avoir, dès le début, insisté sur la présence des femmes? On l'avait comme une idéologie. Aussi, on l'avait comme un élément révolutionnaire. Mais après, au Rwanda, on l'avait comme un élément de développement, parce que la femme, elle est l'élément fort du développement. Oui, nous sommes de retour sur le plateau du miroir, où nous sommes avec le public. Encore une fois, bonjour. Oui, et avec notre invité, l'honorable Tito Routalimala. Alors, la semaine passée, on a beaucoup parlé de votre parcours. D'abord, j'aimerais qu'on commence ce deuxième numéro. Je sais que vous êtes parmi les gens qui sont beaucoup battus pour le pays dès le début. Quel est votre sentiment quand vous voyez le Rwanda actuel? Le sentiment, c'est qu'on est dans la bonne voie. Vous avez dit dans une interview qu'un des souvenirs les plus tristes que vous ayez, c'est la mort de feu Fred Guigema, que vous avez connu, avec qui vous avez travaillé. Et on a envie de savoir de la part de quelqu'un qui l'a connu, qui l'a côtoyé, quel genre de personne c'était? C'était... C'était un militaire vraiment dans tous les sens du mot. Dynamique, intelligent et très opérationnel. Si j'emploie le langage militaire. Oui. D'accord. Et c'était facile de continuer à travailler quand vous avez commencé à perdre des éléments aussi clés dans votre lutte. Donc, bon, avant, c'était difficile de continuer à travailler, mais tout juste par après, nous avons eu le bonheur d'avoir le majeur au président actuel, le président Paul Kagame. Vraiment, on a eu un moment crucial où vraiment la lutte allait mal, très mal. Donc, il est venu petit à petit, il a organisé les militaires, il a suivi comment organiser les militaires, mais on a unis les militaires avec la ligne politique. Vraiment, après, quelque temps, il avait donné tout. en parlant justement de souvenirs un peu difficiles, il y a eu le génocide contre les Tutsis en 1994, à ce moment-là, justement, vous, en tant qu'homme, en tant que Rwandais, en tant surtout que homme politique qui avait commencé cette lutte avec cette envie de voir un autre pays, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Le génocide, on le connaissait déjà parce que dans les années 1959, il y avait le génocide. En 1959, 61, 62, 63, 73, les gens étaient massacrés. Mais quand nous avons commencé la lutte armée, en 1990, il y a eu des massacres. Il y avait le génocide un peu partout, mais bien sûr, l'autre, c'était le génocide total. J'étais ici à Kigali, j'étais avec les 600. Bon, c'est arrivé, c'était terrible parce que voir comment les gens tuaient les enfants, tuaient les autres. On savait bien que le pays perdait, on perdait la jeunesse et puis les autres aussi qui ne quittaient pas le génocide, même on peut aider les gens qui commettent le génocide. Parce que quand ils se mettent à commettre le génocide, on repère, ils ne peuvent pas travailler pour le... On était dit payer, il fallait encore le travail pour les récupérer, pour qu'ils deviennent... C'était complètement chaos. Le chaos. Mais petit à petit, le Front Patriotique a tout organisé. Il a arrêté le génocide et puis on a mis les gens ensemble, tous les partis politiques ensemble. On a commencé un gouvernement d'unité nationale et un parlement d'unité nationale. Et puis, nous avons commencé l'urgence des années entre 94 et 2000 et les rigences. mais par après, petit à petit, on est allé dans la construction du pays à la base, construire à la base et maintenant, on est en train de construire le pays. Mais il fallait avant tout mettre la base et puis construire le pays petit à petit. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, on voit le fruit de tout ce travail, de ce grand labeur et j'ai envie d'applaudir. Je ne sais pas vous. Vraiment. Vraiment. C'est l'émission Le Miroir. On va continuer avec un jeu pour notre invité. Si vous acceptez bien. Ce sera le quiz. Oui, le quiz. On va parler musique. Je crois d'ailleurs que ça va être très facile parce que dans le premier épisode, vous avez parlé de ça. Alors, ce sera en image. La question, c'est c'est une question trop facile. Quelle icône de la musique reggae est mort le 11 mai 1981 ? On découvre un image. Bougou Malé. C'est vrai. On n'a même pas besoin d'images. Mais bon, on avait prévu cette image-là. Il est là. Bougou Malé. On avait prévu l'image pour demander le numéro 1 ou le numéro 2. Mais bon. Non, ça c'est... C'est Michael Jackson. Michael Jackson. Je ne l'aime pas. Ah oui. Ah bon ? Non, il a une bonne musique, mais... Je ne sais pas si vous le connaissez quand il était jeune parce que dans les années quand j'étais en Europe, c'est là où il s'est changé. Il s'est fait blanc. Je n'aimais pas. Avant, il avait le nez comme les nôtres. Il était blanc avec ses cheveux crues, comme les nôtres. Un jeune, noir, vraiment dynamique. Alors, il s'est changé pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Oui, mais... Les enfants, chez moi, l'aiment, mais moi, je ne l'aime pas. Bravo, en tout cas, c'est Bob Malé, la bonne réponse. C'est Bob Malé, oui. Nous continuons l'émission Le Miroir d'aujourd'hui avec notre invité. Nous sommes avec l'honorable Tito Routalemala et aujourd'hui, on continue de découvrir sa vie. Mais on va y aller avec un autre petit jeu, le Tic Tac. Ça nous permet de mieux le connaître à travers des petites questions sous un thème, disons. Alors, le thème, ce sera Tito plus jeune. Oui, alors, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous vous souvenez d'une expérience qui vous a mis en mauvais terme avec vos parents ? Que ce soit à l'école ou avec les amis ou à la maison, je ne sais pas. J'étais toujours en mauvais terme avec mes parents parce que premièrement c'est... Non, moi je me souviens une fois, on est allé à l'école primaire, j'étais à l'école primaire, j'étais avec les autres et puis on a joué au football, on n'a pas entendu l'accroche pour entrer à l'école. Il y avait un homme qui est venu, il connaissait mon père, donc il nous a vu que nous étions en dehors, il nous a mis par terre, il nous a frappé et puis il nous a envoyé à l'école. Le soir, je ne sais pas comment il a raconté mon père, il lui a dit, le matin, mon père m'a dit d'aller chercher tous ces enfants du village, je suis allé les chercher et il nous a donné des coups. Et quand on était m'est arrivé à l'école, il a dit il y avait le prêtre, le prêtre il s'appelait Willy Bollor, mon père lui a dit il faut les frapper parce qu'il n'a pas été frappé par les trois personnes. Trois personnes. D'accord. Est-ce que vous faisiez partie d'un groupe, je sais que souvent les jeunes parfois ce soit un groupe de chant, de danse ou de je ne sais quoi ou juste qui restent ensemble. quand j'étais jeune, j'étais dans le couloir de l'église. Vous chantez encore ? Je ne sais pas si je peux, ah pas, je peux chanter. Quelle chanson voulez-vous que je chante ? Que je vous chante ? Celle que vous aimez. Bon, j'aime notre immuné nationale, mais... Est-ce que plus jeune, vous avez eu le cœur brisé ? Le cœur brisé ? Oui. Oui, plusieurs fois. Ah bon ? Bon, la première fois, j'étais en Ouganda. Je ne vais pas dire le nom de la femme parce que de la fille parce qu'elle est là à Kigali. On était amis et girlfriend de ce qu'on m'appelait. m'appelait. Et puis, je ne sais pas ce qui est arrivé, elle s'est mariée à elle. Donc, je crois qu'elle entend et puis, même, je me souviens. Et puis, ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, j'étais en Europe. j'avais une amie française qui venait du nord de la France. Et puis, il a eu un accident. Il est mort dans un accident. À la centaine. Ça a été le cœur brisé. Deux fois. C'est vrai. Je me dis que ceux qui nous suivent à la maison et qui ont eu le cœur brisé ou qui ont le cœur brisé maintenant, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Oui. Ça, c'était le Tic Tac. Nous sommes toujours avec notre invité, l'honorable Tito Uttarimara. Et on va continuer à parler de sa vie aussi. Vous avez une vie professionnelle très remplie. Est-ce que c'est facile aussi à côté d'avoir une vie familiale et tout ça? Je l'ai eu un peu tard parce que je suis en Ouganda, j'étais célibataire mais j'avais mes frères qui étaient avec moi. J'étais toujours avec mes frères. J'étais plus âgé donc je devais y dépendre de moi. Par après que je suis arrivé en Europe, j'étais un peu libre, j'étais célibataire libre. donc après j'ai commencé à avoir une famille et à ce moment j'avais chez moi il y a toujours plus de des fois il y a une trentaine d'enfants. C'est vrai? Oui, oui. Des fois maintenant je crois il y a un peu plus de 25 donc d'enfants. D'accord. Donc c'est... Et toujours il y a des enfants parce qu'après le génocide vous voyez vous ne pouvez pas dire aux autres de prendre des enfants les orphans les orphans les orphans sur le mal il dit aux autres de prendre des enfants les orphans il faut donner l'exemple donc je devais donner un exemple c'est pour ça que j'ai pris jusqu'à une trentaine mais il y a ceux qui sont mariés qui sont partis et puis il y a aussi d'autres comme ça qui venaient j'ai maintenant un petit qui est qui est dans la première maternelle c'est le plus jeune D'accord En tant que comme politique qu'est-ce qui est le plus dur dans ce travail-là? Alors le plus dur des politiciens c'est être honnête avec soi dire ce qu'on doit faire faire ce qu'on dit c'est le plus dur parce qu'il y a des gens c'est pas sûr ils doivent dire allez ici allez ça mais vous faites le contraire La dernière question c'est comme il y a plein plein de gens qui nous écoutent qui ont des des ambitions politiques sûrement quel est selon vous ce qu'il faut pour faire un bon politique un bon homme politique ou femme politique un bon politique c'est quand on va dans la politique il faut y aller pour changer les choses mais si on y va pas pour d'autres raisons il faut pas y aller mais il faut y aller pour changer la société c'est normal d'autres politiques c'est des politiques des mensonges quand on y va il faut y aller pour changer la société mais si vous n'avez pas les moyens de changer la société et si vous n'avez pas la capacité de le faire vous y allez pour autre chose pour avoir des positions politiques avoir de la région c'est très important mais ça c'est pas de la bonne politique la bonne politique c'est changer la société organiser la société pour la changer d'accord merci beaucoup de vous être dévoilé on est presque à la fin mais on a toujours une question je suis sûr que les gens à la maison se disent qu'est-ce qu'il attend pour lui poser cette question parce que notre émission s'intitule le miroir et on aime bien demander à nos invités lorsque vous êtes face à votre miroir qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins avant quand j'étais jeune je voyais mon visage et c'était bon je l'aimais même que je ne lève pas si vous me demandez aujourd'hui c'est pas parce que je me compare avec ce que je voyais quand j'étais jeune aujourd'hui qu'est-ce que bon j'aime regarder que l'âge que j'ai ça se voit sur le visage j'ai le visage qui monte l'âge que j'ai d'accord voilà c'est ce que j'aime d'accord oui c'était un grand grand plaisir on a pu on a vraiment passé un bon moment et surtout un moment très enrichissant on va regarder le top 3 d'aujourd'hui le top 3 on va parler des indépendances en Afrique oui un petit cours d'histoire on va regarder les 3 premiers pays avoir été indépendants en Afrique le top 3 d'aujourd'hui parlons des 3 premiers pays africains à acquérir leurs indépendances oui aujourd'hui on vous offre un petit cours d'histoire en 3ème position retrouvant l'Egypte le royaume d'Egypte accédé à l'indépendance en 1922 en dépit d'une longue tutelle ottomane puis britannique sa culture reste aujourd'hui encore fortement marquée par l'identité arabe dont le président Gamal Abdel Nasser fut l'un des plus célèbres pionniers en 2ème position l'Afrique du Sud oui l'apartheid a pris fin dans les années 90 mais le pays était indépendant depuis le 31 mai 1910 le pays est fondé à partir du regroupement de colonies du Cap du Natal et du Transval et de l'Orange le South Africa Act établit une démocratie parlementaire avec un régime de type monarchie constitutionnelle et un parlement souverain en 1910 et en première position retrouvant le Liberia pays d'Afrique de l'Ouest bordé par l'océan Atlantique au nord-ouest par la Sierra Leone au nord par la Guinée et à l'est par la Côte d'Ivoire c'est la première nation d'Afrique à avoir obtenu son indépendance tenez-vous bien en 1847 le Liberia est présidé depuis 2006 par Ellen Sarlief Johnson qui a également reçu le prix Nobel qui est la première femme élue à la tête d'un État africain oui voilà ça c'était le top 3 d'aujourd'hui on est à la fin de notre deuxième épisode nous avons rencontré durant ces deux dernières semaines l'honorable Tito Lutalimara sénateur beaucoup de choses sur sa vie beaucoup de choses sur sa carrière politique qui est extraordinaire on applaudit encore une fois je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire à ceux qui nous suivent bon je vois la jeunesse devant moi et je suis très content d'accord j'espère qu'ils ont entendu que la politique c'est le fait d'organiser la société d'accord et pour pouvoir la changer d'accord c'est le plus important oui alors nous sommes aujourd'hui sur le plateau avec un jeune artiste qui s'appelle Shaquille il est illustrateur et il fait des portraits il est peintre et tout ça et aujourd'hui on a voulu vous donner comme quoi un petit cadeau un petit portrait parce que c'est le miroir la 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 oh oui écoute vous avez presque réussi je vais le mettre dans un cadre merci beaucoup alors voilà c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui applaudissez pour Shaquille d'abord et aussi pour le public qui était avec nous c'était un grand plaisir honorable c'est un grand grand plaisir oui on a appris beaucoup et de chez vous aussi j'espère que vous avez passé un bon moment durant ces deux épisodes où on a découvert un peu plus sur notre invité n'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook sur Twitter sur Instagram cette émission vous pourrez la retrouver également la revoir sur Youtube comme toutes les autres qui y ont déjà passé merci à vous tous qui nous suiviez depuis chez vous restez branchés sur Rwanda TV et à la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission 2003 Sous-titrage ST' 501